Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 92 de formule 1 ici à monaco rempli de monte carlo donc ça va être une des courses peut-être les plus compliquées enfin en tout cas par rapport à l'intérieur du circuit du coup on va lancer on va éviter la séance d'essai voilà c'est directement la séance de qualification on va prendre les pneus durs bien entendu comme ça a bien marché le week-end précédent en tout cas en espagne au niveau de la coiffure de la voiture on va garder les pneus secs bien sûr j'ai mis quatre tours d'essence j'ai envie de mettre plus pour au moins s'habituer à la voiture avec au moins neuf tours ouais ça pourrait être pas mal on va mettre d'un tour d'essence les ailerons au maximum bien sûr sinon on va avoir un petit peu des soucis pour tourner alors là où je suis un petit peu embêté c'est par rapport au pillotage c'est à dire l'angle de braquage franchement je peux pas mettre un angle de braquage trop élevé si la voiture va partir dans tous les sens ça va être incontrôlable mais il m'en faut aussi puisqu'il y a une petite épingle du tour donc c'est très compliqué à tourner vous allez voir on va laisser comme ça la vitesse au braquet où on a mis 10 on va laisser comme ça 16 on va faire quitter donc là on va valider et on va donc commencer la séance de qualification et on va changer de vue c'est parti donc pour ce grand bruit de monaco enfin ce grand bruit c'est qu'une question de monaco et on va découvrir redécouvrir il y a une lance que j'avais vu maintenant deux fois et chose particulière vous l'aurez remarqué on est à monaco avec Ricardo Rosset les femmes les fameuses boulettes du brésilien notamment dans ce virage là avec la petite marche arrière sur 100 mètres et vous allez voir un petit peu plus bas vous voyez comme je tourne mal un petit peu plus bas évidemment la remise en ligne et l'accident avec Villeneuve au niveau de la piscine alors ce qui va être compliqué aussi c'est le fait pour la basse vitesse et du coup certains virages en fait il va falloir vraiment empêcher la voiture de partir en glisse de l'arrière genre là vous voyez par exemple c'est compliqué là j'arrive même plus à revenir sur la marche avant voilà c'est bon première partie alors comme d'habitude on va avoir de la pluie c'est génial mais c'est pas le bon moment et voilà ici à cet endroit l'accident avec Villeneuve et la remise en ligne où il va se placer ici pour se remettre en ligne et tirer tout droit et bien je vais pas faire beaucoup mieux que lui voilà je pense que ça vous aurait étonné que je fasse mieux donc là il pleut donc ça va être compliqué mais c'est pas grave on va attendre un petit peu on va essayer de se concentrer un minimum oui je tourne quasiment pas je braque au maximum et j'ai le casque qui est super mal mis du coup ça me fait super mal voilà on va passer comme ça et c'est parti pour le premier tour lancé alors avec de l'essence je le rappelle donc on va présenter pas un tour excellent pour autant et la remontée voilà on était le sein de des votes pour l'essence je vais juste essayer de faire un temps et voilà je dis ça pour partir à la faute c'est magnifique et du coup c'est mal parti ça m'arrivait même à se toucher on a réussi à se mettre droit mais c'était pas trop pas trop bien fait c'est pas grave on va refaire une deuxième tentative de toute façon parce que là c'est mort je vais m'autoriser quand même 3 tours rapides parce que c'est quand même un circuit compliqué voilà j'ai réussi à prendre l'angle mais c'est un petit peu light heureusement que les dégâts sont pas au maximum parce que sinon je pense qu'on aurait on va vraiment galérer et la chicane on va copieusement couper vu qu'il y a déjà un mur entre les deux donc c'est bon le jeu ne nous en mettra pas normalement et en plus ils ont fait beau on va essayer d'en profiter voilà je tiens un peu droit on a encore des traces de pneus à l'endroit où on a fait la bêtise oh la McLaren qui va nous dépasser tranquillement et voilà et du coup elle va nous gêner c'est magnifique on va luisser un peu de champ voilà et c'est parti go pour le deuxième tour de qualification aïe faut toucher le mur bon j'espère que cette fois ci on va faire un tour un peu meilleur une 37 c'est nul normalement je peux faire des tours en une 32 une 33 ce que j'avais pu faire en essai libre et évidemment c'est oh la la c'est le circuit il faut pas partir loin sinon on est mort il faut vraiment qu'en qualification on s'en sorte bien voilà et d'ailleurs on perd du temps on dirait déjà voilà comment ils sont lents bon gîner hein c'est incroyable je suis obligé de lui rentrer dedans j'ai pas trop de choix malheureusement sinon je perds trop de temps bon j'ai un peu coupé effectivement mais là il faut absolument que je me détache de ces deux voitures aïe 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 on a encore touché ok et s'il faut que je profite du fait qu'il pleuve pas parce que quand il va pleuvoir ça va glisser énormément ouais j'ai réussi à prendre le durage incroyable c'est sur la réaccélération ici voilà et on est reparti alors je vais pas faire un temps exceptionnel mais au moins j'ai un tour en une 32 j'allais dire on va essayer d'améliorer mais en fait je suis parti tellement à la faute que ça va être compliqué c'est du stockcard là qu'on est en train de faire je tente un troisième tour ce sera peut-être pas le bon tour mais bon tant pis on va juste essayer de s'améliorer un peu la framerate qui a du mal normalement on a les on a les pneus frais j'ai vraiment je tourne comme un camion on en avance on a une seconde d'avance on va essayer de les conserver bon alors petit j'ai meilleur en ayant fait un passage legit sur la dans la chicane ça sera parfait je ne demande que ça oh attendons ça glisse un petit peu à la relance j'arrête à peine à tourner c'est incroyable et là on se touche à nouveau la relance va être mauvaise je pense que je vais perdre du temps c'est pas grave on va finir notre tour oh yes on a fait deux secondes de mieux ce qui est pas mal on va faire fin de la qualification alors j'ai fait en sorte de ne pas regarder ce qu'il s'est passé donc je ne sais pas comment je vais partir on va donc éviter la séance d'entraînement évidemment on va faire commencer la session on va se mettre 12 tours peut-être pas exagérer 10 tours pour être tranquille je vais mettre un peu plus d'angle quand même on va se mettre 50 voilà pour pouvoir tourner un peu mieux on va faire quitter et du coup on va voir en quelle position on va démarrer tout héros Bill9 Ralph Schumacher Verstappen Takagi Trulli allez-y pour l'instant je ne me vois pas devant Olivier Panis Scoultar Schumacher partira 13ème c'est super loin Herbert 12ème Wurtz 11 Nakano 10ème Frenzen 9ème Bakulo 8ème Demony 7ème Pedrodiniz 6ème oui ils ont fait une bonne qualification en 98 les Arrows on partira 3ème sur la grille c'est un très bon c'est pas mal c'est pas mal Physickella 2ème et Akinen 1er et on part sur le bon côté de la grille on a pas eu une petite place mais au moins on s'est bien élancé on va faire attention bon on a 12 tours à parcourir on va essayer de pas trop se planter parce que là franchement faut déplacer ça va être compliqué pour l'IA oh popopopo oh le carton devant heureusement qu'on a pas cassé la voiture et du coup on a une Arrows en 3ème position oh il y a eu un carambolage au départ de la course c'est impressionnant alors je vais euh je vais y aller tranquillement je vais prendre un peu mon temps Physickella en tête alors il a FI 2ème Physickella en 98 et il fait un superbe résultat pour Benetton à l'époque donc pour l'instant on va dire c'est cohérent à ce niveau mais là en relevant le carton qu'il y a eu il faut m'en voir d'ailleurs je crois qu'il avait abandonné parce qu'il avait cassé la suspension pendant un déplacement où on finit 6ème je sais plus ça date de pas mal de temps il faut que je me reconcentre là j'ai vraiment du mal par contre alors c'est parce qu'il pleut un peu effectivement donc le niveau de grip est pas spécialement là oh la la mon dieu je tape tous les murs mais dites moi quand même que je peux rester devant une arrose ça me fait plaisir s'il vous plait voilà c'est bon on est resté oh il va l'accélération non c'est bon ok le temps que mes pneus montent en température alors ce qui est bien c'est que je peux faire un peu le bouchon c'est pas trop gênant ici enfin ça va un peu mieux quand même quand on est sur le sec c'est pas encore exceptionnel mais il se présente un peu mieux qu'au premier tour ok parfait j'ai réussi à prendre l'épingle sans taper mais pas les virages après on est à 5 secondes de physique qui est là alors là ça tient qu'à moi de réussir à finir dans les points ou pas vraiment là j'ai de quoi faire un bon résultat il faut que je que je maintienne la seconde position je ne vous dirai pas d'aller changer de physique là ça va être compliqué ça va dépendre vraiment de la durée de vie des pneus et surtout ça dépendra des arrêts des IA aussi ok on s'en sort de mieux en mieux on a fait un tour en 1.46 et on est en 1.31 du coup ça va améliorer pas mal j'arrive pas à prendre ce premier virage par contre je suis un petit peu moins saisif qu'en qualification ouh là attention au décrochage de l'arrière quand même ça c'est vraiment ma hantise ce grand prix c'est le décrochage du train parce que quand il décroche pour le rétablir c'est super compliqué et en plus il se met à pleuvoir alors le jeu est plutôt gentil avec les collusions vous le remarquez quand même à Monaco sur notre circuit il est beaucoup plus violent en gros on tape un petit peu le mur c'est bon on va garder évidemment la même stratégie à un arrêt on va rien changer à ce niveau j'ai gagné un peu de temps sans physique j'ai gagné une seconde en fait il faut vraiment prendre l'intérieur mais sans toucher le vibreur parce que le vibreur va vraiment nous emmener en tête à queue alors c'est clair que s'ils sont en temps je vais avoir un avantage au bout d'un moment en terme de grip dans quelques tours on met pas cette entrée de virage 3 secondes on est un petit peu réduit on est toujours à 4 secondes ça fait quand même une seconde de moins que tout à l'heure niveau fuel on est bon et on est parti en tête à queue ouf ça a failli être pire alors j'ai réglé la rupture évidemment pour pouvoir mieux tourner dans l'épingle mais du coup elle tourne tellement fort c'est très difficile à gérer et d'ailleurs en parlant de la rose derrière moi et bah du coup ils ont marqué des points à rose ils ont mis les deux pilotes dans les points normalement en 98 d'ailleurs ils ont pas marqué beaucoup de points à rose mais en tout cas ici ils auraient bien profité c'est un petit peu le même principe de la rose de 97 c'est à dire qu'ils avaient sur les circuits qu'ils demandaient pas trop de puissance moteur ils s'en sortaient vachement bien après je dis vachement bien c'est un peu moins même en 97 mais quand même mieux que sur le circuit quand même je crois qu'elle a pris elle a pris le point de la 6ème place il a d'ailleurs changé de casque à ce moment là il avait pris un casque un casque chromé c'est à dire d'aller abandonner hein sauf pour une mécanique par contre il me semble au bout du tunnel de vrai il y avait un gros accident entre les McLaren en 97 elle a sorti ici c'était mis KO quasiment vers les débuts de course alors il y a énormément de choses à dire de toute façon sur Monaco beaucoup de courses ont été exceptionnelles alors pas tous les ans il y a des ans que c'est vraiment se pourrifique d'ailleurs c'est beaucoup le cas actuellement en Formule 1 devant Monaco c'est plus le Grand Prix qu'on attend spécialement parce que il est très il reste très dur hein d'ailleurs actuellement l'éléphant a autant de mal que les anciennes à comment dire à pas se planter mais en terme de dépensement en terme de course bon c'est devenu très très monotone oulala c'est ça que je vais éviter c'est de me planter à l'équerre il y a 7 tours encore à parcourir alors je peux limer un peu le mur ça ne fait rien à la voiture donc ça ça va c'est vraiment les gros chocs qui vont poser problème et encore je pensais vraiment que j'allais pourrir ma bagnole avec l'accident au départ franchement je pensais vraiment que ça allait être pourri comme ça mais en fait non j'ai eu du bol parce qu'on est vraiment rentré dedans comme il faut bon en terme d'essence on est bon j'ai eu de l'accident à prendre un petit peu l'intérêt ça me permet d'avoir une meilleure relance en sortie de chicane il est en train de rattraper le physique il est en train de rattraper le physique il est là regardez il est devant nous alors si on va chercher une victoire à monaco avec Ricardo Rosset franchement ça sera l'antithèse de ce qu'il s'est passé où le pilote n'a même pas fait le grand prix de monaco d'ailleurs il ne s'est pas qualifié ah il est au stand ! il est au stand en plus et bien non on va continuer du coup on est en tête c'est parfait bon par contre il va falloir quand même que je m'arrête à bout d'un moment parce que j'ai peur d'essence en moins que les Ian ne fassent que un seul arrêt cette fois-ci et pas deux c'est quand même beaucoup plus simple quand il pleut pas là ça va commencer à reglisser j'aimerais bien savoir en quelle position est Nakano parce que avec l'accident de Kiyou au départ est-ce que la mine hardy ne pourrait pas être dans les points par contre vu le temps d'annonce de Nakano je pense que malheureusement ils sont pas dans les points j'ai malheureusement mais en fait heureusement pour nous puisque de toute façon on est un peu on joue contre eux mais c'est vrai que voir une mine hardy marquer des points dans un jeu vidéo c'est quand même très très rare on est à 22 secondes de Mikael Salo alors c'est vrai que j'ai mis beaucoup de tours d'essence c'est peut-être pour ça qu'ils ne me demandent pas de rentrer en plus pour l'instant on est bien avec les pneus on est bien avec la voiture je vois pas de raison de rentrer au stand en tout cas le résultat du grand prix qui va être assez intéressant oh je l'ai bien prise je l'ai bien prise il va faire un meilleur tour neuf il reste 5 tours alors je pourrais pas faire 5 tours par contre ça m'étonnerait que je puisse faire 5 tours encore avec les gommes en tout cas le dur des pneus elle est comme en vrai elle est très 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 faible sur ce circuit alors c'est vrai que j'ai parlé de la physique qui est là mais je vais vous dire que c'était Akihan évidemment qui avait remporté la course voilà le niveau de carburant je propose qu'on s'arrête à ce tour là vous allez voir en plus c'est l'ancienne sortie des stands donc c'est à dire qu'on va se retrouver face à la piste et puis les gommes aussi commencent à avoir du mal donc c'est parfait on va s'arrêter maintenant c'est le bon moment il va rester 3-4 tours à faire oh attention ça glisse donc nous allons rentrer au puits vous avez vu je suis moins en moins d'erreur en plus donc ça c'est pas mal on fuel on va mettre... ouais 5 tours c'est bien on rentre au stand on fait un vrai arrêt cette fois-ci les pits n'entendent pas buzzy on va vraiment s'arrêter pour changer les gommes parce que j'ai remarqué quand même une faille avec ce jeu c'est quand les pits sont buzzy on a tendance à aller tout droit on change quand même tout ce qui est assez particulier c'est limite un glitch je trouve et on ressort premier c'est surtout ça qui est dans... on ressort devant physique et là oh attention on peut trop glisser où est ressort ? où est physique et là ? mais il est là-bas je crois ah non il est rentré au stand encore alors du coup c'est parfait pour nous je vais attendre un petit peu d'avoir les gommes chaudes parce que pour le moment ça part il y a tout le cas et je pars à la faute et la rose est passée en tête ! aïe 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 je pensais pas que la rose serait aussi proche ah ouais on est en train de perdre la victoire en fait avec cette erreur ah je l'avais dit il y a un pneu froid là pour passer ça va être compliqué oh un salaud est en tête de la course est-ce que ça va rembourser son... sa victoire promise à Ocanem 99 je fais Ferrari on va voir ça voir il va peut-être s'arrêter encore il y a à mon avis il va s'arrêter à nouveau il commence à le faire deux fois alors je ne sais pas pourquoi il ne s'arrêterait pas mais bon s'il ne s'arrête pas il nous aurait bien eu franchement alors là j'aurais pas parié un copec dessus je n'arrivais pas parié un Loïder dessus je n'arrivais pas parié un Loïder dessus je n'arrivais pas parié un Loïder dessus oh purée je me suis loupé complètement aïe 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 c'est la dégringolade là par contre c'est la dégringolade là par contre il reste 3 tours à faire attendez j'ai pris combien de tours d'essence moi ? ah ouais 10, 11, 12 heureusement que j'ai mis 5 tours d'essence parce que sinon j'étais mort j'ai failli mettre un tour de moins d'essence et en fait il est encore au stand oh la vache il a s'arrêté trois fois c'est un peu bizarre la stratégie là je comprends pas trop en tout cas on a fait trop d'erreurs pour rattraper salaud donc à part s'il s'arrête à nouveau ça va être compliqué 8 secondes à rattraper il va pas falloir faire la moindre erreur bon en tout cas un grand prix intéressant puisque pour l'instant il y a encore une victoire à jouer surtout elle est pas acquise et je pense qu'il va s'arrêter quand même faut quand même que je fasse attention je perds beaucoup de temps dans les verrages serrés de toute façon vous aurez compris ici et là et à l'épingle c'est que c'est bon on a gagné 2 secondes est-ce qu'on peut aller le chercher ? ça va être très compliqué il reste 2 tours voilà c'est bon les pneus sont chauds on va pouvoir attaquer un petit peu je dis bien un petit peu oh mais il y a Fickey là où Wurt qui est en train de le gêner ça c'est peut-être notre chance 3 secondes oh il est juste devant, il est bloqué c'est parfait Fickey il est encore au stand ce n'est pas possible voilà je suis complètement boupé attention à ne pas faire de bêtises quand même aux derniers moments oh il est juste devant salaud salaud est devant j'ai pas sûr de ta queue ah la réaccélération malheureusement il va rester un tour il va rester un tour vu que s'arrête au stand du coup devant il est plus gêné ah j'ai été trop incisif la 4 secondes ça va être difficile à retraper ah non je suis en tête salaud si tues arrêté au stand ah la última fois une fois tu vas donner la victoire dans le dernier tour incroyable bah écoutez... sauf, vraiment grosse bavure de ma part On va gagner la course Autant il est un nouveau record du tour C'était gentil mais Alors ce classement va être très très bizarre Salon va s'arrêter au stand Physique-là il s'est arrêté 30 fois Regardez les sens en étaient justes Oh là les gens on va gagner avec une tirel Et c'est Diniz qui est deuxième sur l'autre à Rose Incroyable 14 secondes de retard D'un retard sur moi mais deuxième Diniz Oh j'ai hâte de voir le classement final Je pense qu'il va y avoir une McLaren-Ferricam Sur les 6 premiers parce que tout à l'heure ils étaient pas loin Et comme Physique-là pareil était bien placé Je me dis bon peut-être que les stratégies vont faire On va enlever cette grosse 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 surprise Cette placement final Hâte de voir ça Et heureusement qu'on en a profité en finant pas des points Parce que je pense qu'au niveau championnat de constructeur Ils auraient pu nous rattraper d'un coup Et du coup victoire de Ricardo-Rosé ici A Monaco Et on a gagné la course Incroyable Ricardo-Rosé a remporté le Grand Prix de Monaco 98 avec le meilleur tour en plus On a fait le meilleur tour dans le night tour Alors il n'y a pas le point évidemment du meilleur tour en 98 Mais voilà Et regardez on a Ricardo-Rosé sur le podium C'est historique les gens Et on a deux à Rose Une tirel, deux à Rose sur le podium C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Mais c'est tellement historique quoi J'ai presque envie de prendre une capture d'écran même pour vous dire Franchement Regardez-moi ce qu'elle se prend fait Ah Fizikella a fini 4ème Alors il dit qu'il est tout le temps au stand Alors peut-être que... Non peut-être que c'est peut-être un bug Je pense que le spotter dit un petit peu n'importe quoi Parce qu'à mon avis c'est peut-être Wurtz qui était au stand et pas Fizikella Parce que 27 secondes de retard On s'est rentré 4 ou 5 fois C'est vrai gros Et Barrichello qui a marqué un point pour Stewart Deux points pour Ferrari Trois points pour Benetton Et surtout dix points pour Arrows les gens quoi On va regarder derrière Jean-Alesi a failli marquer des points aussi Damone Hill 7 Il a dit combien il y en a qu'à nous ? 14ème C'est un petit peu dommage Oh la vache les classements quoi Coulthard 15ème Schumacher 13ème Akinian 11ème C'était pas du tout le grand prix pour les ténors Akinian fini donc Il a pas marqué de points Donc il est toujours en tête du championnat David Coulthard 2ème et Tantibé Bon les McLaren sont quand même très très loin Par contre nous avec nos dix points On se retrouve 3ème au championnat C'est impressionnant Alors évidemment je pense pas du tout pouvoir lutter Vraiment Là on est monté au plus haut Mais je pense qu'on va redescendre très très vite Dès les prochaines courses Et si on peut galiner quelques points encore dans la saison Je serais très très content Même une limite viser un podium Ça serait cool Mais ça va être difficile Alors Orvine 4ème Schumacher 5ème Frenzen 6ème William 7 Alexandre à votre suite Diniz 9ème Nikasalo 10 Bi qui est la 11 Joan Lazy 12 Bah qui est la 1 Et ils n'ont pas marqué des points Donc Takagi Verstappen Alors j'ai bien de dire Verstappen Avec une Verstappen Mais moi j'ai bien de dire Verstappen Désolé Les 7ème Johnny Herbert Shinjinakano 18 Démony 19 Esteban Twiro 20 Wally et Panis Alors les deux prosts Qui sont vraiment à la rue Bah comme en 98 en fait Championnat constructeur On est passé en 4ème position devant Benetton Bon T'façon le but est depuis la dernière course déjà atteint Vous le savez Mais quand même On peut se battre encore Ça va être sympa Rosemont 6ème en classement maintenant Sauber 7ème 8ème Ah par contre c'est Jordan Qui a pris tarif du coup Avec ce résultat Steward Moins comme 6 points Et Minardi Prost Non pas Un seul point Pour le moment On va faire continuer les Grand Prix On va sauvegarder du coup Ici Et on se retrouve normalement Pour la suite du championnat Je pense que c'est le Canada J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude A la prochaine pour la suite Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada